La présente vidéo sera consacrée à l'étude de la structure NACL. Dans la structure NACL, le réseau anionique est un réseau cubique. Dans ce réseau, les anions occupent les sommets de la maille, ainsi que les centres des faces. Les anions sont de même nature, mais nous avons préféré assurer les anions des centres des faces pour les distinguer de ceux des sommets. Pour ce qui concerne les casseurs, ils vont occuper tous les sites octahédriques du réseau anionique. Les sites en question sont situés sur le centre du cube et le milieu de toutes les arrêtes. Le centre des quatre faces verticales forme un carré, de telle sorte que chacun des anions de ces faces sont à la même distance A sur 2 par rapport aux questions centrales. Deux autres anions sont également à la même distance A sur 2 par rapport aux questions centrales. Ce sont les anions de la face AB et de la face équivalente, qui est la face supérieure de la maille. L'ensemble de ces anions forme alors un octahèdre qui est centré par le cation, comme on peut le voir si on isole l'ensemble de ces ions. On voit bien qu'il y a le cation central, il est à l'intérieur, il est entouré par les anions des quatre faces latérales et les deux anions de la face AB et celui qui est équivalent sur la face supérieure. Si maintenant on projette la structure anion à l'origine sur le plan de base XY, à savoir sur le plan 001, donc tous les atomes vont être projetés sur la base et comme la base AB en réalité est un carré, donc on doit devoir dessiner un carré sur lequel on doit repérer la position de tous les atomes avec leur hauteur. Les anions des sommets se projettent exactement sur les sommets du carré, verticalement ils sont situés en 0 et en 1 et comme en cristallographie le 1 est équivalent à 0, ici pour ces anions on va noter que ce qu'on appelle la cote 0, la cote c'est la hauteur Z. Pour ce qui concerne maintenant les anions des faces, ces deux là vont se projeter au milieu du carré, ils sont situés à 0 et à 1, donc on va se contenter de noter uniquement 0, puisque 1 est équivalent à 0. Au passage, je signale qu'en projection, on ne note pas les coordonnées suivant le plan sur lequel on fait la projection, parce que ces coordonnées sont lisibles directement sur la projection. Comme ici pour cet atome qu'on est en train de discuter, on voit bien et c'est sur la figure qu'il est situé à 1,5 de X et 1,5 de Y, donc ce n'est pas la peine d'encombrer la figure en écrivant 1,5, 1,5. On ne note que ce qu'on ne voit pas, à savoir la hauteur qu'on appelle la cote, donc du point de vue hauteur, il est situé en 0. Pour les anions qui sont sur les faces latérales, ils sont situés à une hauteur de 1,5 par rapport à la base. Ils sont au milieu des arrêtes et ils sont à une hauteur de 1,5. Pour ce qui concerne maintenant les cations, remarquez bien qu'entre chaque deux anions, il y a un cation au milieu. Et inversement, entre deux cations, il y a un anion qui est au milieu. Donc, pour avoir de conséquence, entre chaque deux anions, il y a un cation, puisque les anions sont situés en 0 et 1, il va y avoir des cations en 1,5. Pour ce qui concerne maintenant les autres, ceux-là, ils sont situés donc en 0 et en 1, en 0 et en 1. Donc, ils sont de part et d'autre de l'anion qui a été déjà situé à 1,5. Il reste maintenant le cation central. Il est coincé entre les deux anions qui sont en 0 et 1, donc il est à une hauteur 1,5. Si on considère maintenant la maille NACL avec cation à l'origine, le paysage sera exactement celui qu'on a obtenu avec l'anion à l'origine, sauf que les anions et cation vont s'intervertir. Et on va avoir exactement la même projection, sauf qu'il faudrait inverser le code Z pour les ions. Maintenant, on va déterminer ce qu'on appelle le nombre de groupements formulaires par maille. Dans les structures ioniques, le groupement formulaire est constitué par le nombre minimum d'anions et cation qui doivent former une entité neutre électriquement parlant. Dans la structure NACL, le groupement formulaire sera tout simplement formé par un anion et un cation et sera donc noté NACL tout simplement. Pour déterminer alors le nombre de groupements formulaires NACL par maille, il va falloir déterminer le nombre de NACL par maille et le nombre de CL- par maille. Dans NACL, on a des anions qui occupent les sommets, d'autres qui occupent les centres des faces. Les cation vont occuper le centre de la maille et les milieux des arrêtes. Statistiquement, un sommet compte pour un huitième, puisqu'un anion sur un sommet va être partagé entre huit mailles. Celui d'une face sera partagé entre deux mailles, donc il va compter pour un demi. Un anion qui sera placé sur des arrêtes, une arrête est commune à quatre mailles. Par voie de conséquence, son contenu sera partagé entre quatre mailles. Ce qui fait donc que les milieux d'arrêtes vont compter pour un quart. Et l'intérieur de la maille n'est pas partagé et ça va compter un pour la maille. Dans ces conditions, le nombre de CL-, ceux qui sont sur les sommets, il y en a huit, ils vont compter pour un huitième. Et ceux qui sont sur les faces vont compter un demi, ils sont en nombre de six. Et par voie de conséquence, en tout, on aura huit fois un huitième qui est un, plus six fois un demi qui est trois. Et en tout, on aura quatre CL- par maille. De façon générale, à chaque fois où nous avons des ions qui forment un réseau quibic à face centré, c'est que le nombre de ces ions par maille est égal à quatre. Ça va être le cas dans les structures ZNS pour l'anion et les cations. Les deux forment un réseau quibic à face centré. Ça sera le cas du cation CA2+, dans la structure CAF2, fluorine. Et ça sera aussi le cas des oxygènes O2-, dans le cas de la structure K2O, antifluorine. Pour ce qui concerne maintenant le nombre de cations par maille, le cation qui se trouve à l'intérieur de la maille n'est pas partagé. Donc, il va compter un pour la maille. Mais pour ce qui concerne les cations situées sur les milieux d'arête, un milieu d'arête est commun à quatre mailles, ce qui fait que le cation situé sur cette arête va être partagé entre quatre mailles. Et comme on a douze arêtes, donc douze cations, fois un quart, ça va nous donner trois, plus le cation central, donc en tout, on aura quatre cations par maille. En résumé, la maille NaCl contient quatre CL- et quatre Na+. Par votre conséquence, elle contient quatre NaCl. On dit que la maille, donc, contient quatre groupements formulaires, qui sont les groupements NaCl. Le nombre de groupements formulaires, c'est ce qu'on note en cristallographie Z, et dans ce cas, donc, Z est égal à quatre. On vient de préciser il y a un instant que dans la structure NaCl, il y a quatre CL- et quatre Na+. Par votre conséquence, il faudrait donner les coordonnées des quatre CL- et donner les coordonnées des quatre Na+. Alors, pour ce qui concerne les anions, ceux qui sont sur le sommet sont tous équivalents et vont être représentés par celui qui est à l'origine, 0, 0, 0. Les autres qui sont situés sur les trois faces, chaque couple sera représenté par trois coordonnées, à savoir, le premier couple sera noté 1,5, 1,5, 0, le deuxième 1,5, 0, 1,5, et le troisième 0, 1,5, 1,5. Ici, ça va être l'ion qui se trouve au centre de la face AB. Là, c'est les coordonnées de l'ion qui est sur la face AC, et là, ce sont les coordonnées de l'ion qui est sur la face BC. Pour ce qui concerne maintenant les coordonnées réduites des positions cationiques, le cation central, donc, qui se trouve au centre de la maille, il a concordonné 1,5, 1,5, 1,5, et les autres, comme ils sont situés sur les milieux d'arrêt, donc, ils vont avoir concordonné 1,5, 0, 0, 0, 1,5, 0, et 0, 0, 1,5. Comme précision, le cation se trouvant à 1,5, 0, 0, il représente tous les cations qui se trouvent en 1,5, 1, 0, 1,5, 0, 1, et 1,5, 1, 1, et il en est de même pour les autres. Maintenant qu'on dispose de la position des anions et des cations dans la maille en considérant l'anion à l'origine, on peut déduire facilement l'emplacement de ces mêmes ions dans la maille en considérant cette fois le cation à l'origine. Avec un ion à l'origine, les cations étaient placées au centre de la maille et au milieu des arrêtes. Là, maintenant, on peut placer un cation à l'origine en considérant l'un de ces cations comme origine de la maille. Le plus simple serait de considérer un cation pour lequel les coordonnées sont simples, pour éviter les calculs. Dans ces conditions, on peut prendre, par exemple, le cation situé en 1,5, 0, 0, à l'origine de la nouvelle maille. 1,5, 0, 0 doit alors subir la translation moins 1,5 suivant X pour devenir 0, 0, 0. Comme toutes les positions sont liées entre elles, toutes les autres positions, donc, doivent subir la même translation, c'est-à-dire moins 1,5 suivant X. Ainsi, la première position devient 0, 1,5, 1,5. La troisième devient moins 1,5, 1,5, 0. Et la quatrième devient moins 1,5, 0, 1,5. Les deux premières positions sont situées dans la maille, mais les deux autres sont à l'extérieur. Celle-ci, par exemple, qu'il y a comme coordonnée moins 1,5, 1,5, 0. Si on fait la projection de la maille sur le plan XY, donc, cette position moins 1,5, 1,5, 0, on a la maille de référence ici, moins 1,5 suivant X, 1,5 suivant Y. Donc, on est à l'extérieur de la maille de référence. Et comme toutes les mailles doivent être identiques ayant le même contenu, cette position doit avoir obligatoirement une position équivalente dans la maille. Et la seule possibilité pour l'avoir, c'est de translater cette position de une fois A, une fois le paramètre, suivant la direction où la coordonnée est négative. Or, c'est X qui est négatif, donc il est de moins 1,5. On doit ajouter donc A à la coordonnée X. On doit donc ajouter 1 à cette position parallèlement à X. Et par votre conséquence, donc moins 1,5 plus 1, c'est-à-dire plus une fois A, donc plus 1 en coordonnées réduites, on va avoir donc la coordonnée 1,5, 1,5, 0, qui est le centre de cette maille. De façon générale, à chaque fois qu'on aura une position avec un indice 2 ou 3 négatif, on peut avoir son équivalent dans la maille en ajoutant 1 suivant la direction où la coordonnée est négative. En conclusion, les positions qui vont être occupées par les questions vont être 0,0,0, 0,1,5,1,5, 1,5,1,5,0, et 1,5,0,1,5. Ces positions ne sont autres que les positions caractéristiques d'un réseau cubic à présentrer. Et ces positions étaient donc celles qui étaient occupées par l'agneau quand on avait considéré l'agneau à l'origine. En considérant la maille et l'agneau à l'origine, les agnons occupaient un réseau cubic à façon trait. Mais comme ces positions sont étroitement liées à celles d'écatien, et comme on a déplacé l'agne d'écatien avec une translation de moins 1,5 suivant x, toutes ces positions doivent être translatées de moins 1,5 suivant x, comme ce qui a été le cas pour l'écatien. Ainsi, cette position va devenir moins 1,5, 0,0. Celle-ci va devenir 0,1,5,0. Celle-ci 0,0,1,5. Et la dernière, moins 1,5, 1,5,0. Comme tout à l'heure, nous avons deux positions où une coordonnée est négative. Pour avoir son équivalent dans la maille, on va ajouter un suivant ces coordonnées négatives. Et par conséquent, celle-ci va devenir 1,5, 0,0. Et la dernière, également, 1,5, 1,5, 1,5. Et par voie de conséquence, les nouvelles positions des anions en considérant le casien à l'origine sont le centre de la maille et les milieux de toutes les arrêtes. C'était exactement les mêmes positions qui étaient occupées par le casien quand l'anion était considéré à l'origine. En fait, ce résultat, on va toujours le trouver, c'est-à-dire les positions entre casien et anion vont être inversées. A chaque fois, on a une structure du type AB. L'aspect de la projection en perspective de la maille NACL se présente alors qu'on suit. Donc, les cations occupent tous les sommets de la maille et les centres des passes. Donc, ils forment un réseau qui ne peut pas centrer. Et les anions, cette fois, occupent le centre de la maille et les milieux d'arrêtes. Des fois, on sera amené à déterminer la masse volumique du cristal. Et par définition, donc, la masse volumique qu'on note trop, donc du solide de façon générale, c'est la masse des ions contenus dans la maille sur le volume de la maille. La masse volumique du solide serait donc égale au nombre de groupements formulaires par maille fois la masse d'un seul groupement. et ça, ça va donner donc la masse des ions contenus dans la maille sur donc le volume de la maille. Si maintenant, on note grand M la masse molaire d'un groupement formulaire, alors la masse d'un seul groupement formulaire, ça va être la masse molaire sur le nombre d'avogadro. Donc, ça, ça va être la masse d'un seul groupement formulaire qu'il faudrait multiplier par le nombre Z de groupements formulaires pour avoir finalement la masse de Z groupements formulaires. qu'il faut diviser ensuite donc par le volume de la maille. Donc, par voie de conséquence, la formule générale de la masse volumique, c'est rho est égale à Zm sur Nv. Dans cette expression, rho est exprimé en grammes par centimètre cube, la masse molaire en grammes par mol, le volume en angstrom cube, généralement, mais des fois, on le trouve exprimé en picomètre au cube. Et le nombre d'avogadro, il est égal à 6,02,10 à la puissance 23 par mol. Dans les applications numériques, comme rho doit être exprimé en grammes par centimètre cube, mais le volume en angstrom cube, il ne faut pas oublier de convertir l'angstrom cube en centimètre cube. Ainsi, comme un angstrom est égal à 10 moins 8 centimètre, et un angstrom cube serait donc 10 moins 24 centimètre cube, alors 10 moins 24 fois 10,23 qui vient du nombre d'avogadro, ça va donner 10 moins 1, ici on produit, et 10 moins 1 par 6,02, ça va donner 0,602. Par votre conséquence, la formule simplifiée pour le calcul de rho est Zm sur 0,602 Vm. Dans cette formule, il faut utiliser Vm en angstrom cube, et on va tomber directement sur rho en grammes par centimètre cube, parce que la conversion est déjà comprise dans le terme 0,602. Pour ce qui concerne maintenant la densité d'un solide cristallisé, sa densité donc est égale au rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de l'eau. Et comme la masse volumique de l'eau c'est 1 g par centimètre cube, donc c'est 1, ce qui fait que du point de vue valeur, la densité est égale à rho du solide. Donc la densité et la masse volumique ont la même valeur, sauf que pour la masse volumique, on l'exprime en g par centimètre cube, et pour la densité, elle n'a pas d'unité, puisque ce sont des g par centimètre cube sur des g par centimètre cube. Donc la densité n'a pas d'unité. Pour ce qui concerne maintenant la coordinance des ions, ne précisons que dans le cas des solides ioniques, la coordinance d'un cation est constituée par le nombre d'anions les plus proches situés à la même distance. Et inversement, la coordinance d'un anion sera constituée par l'ensemble des cations les plus proches situés à la même distance. Comme les anions doivent être situés autour du cation à la même distance, et pour avoir un équilibre, ils doivent être répartis sur tout l'espace entourant le cation, on peut dire que les anions formant la coordinance des cations forment ce qu'on appelle une sphère de coordination, ce qui est de même pour la coordinance anionique. Les anions vont être aussi entourés d'un certain nombre de cations à la même distance, et pour une question d'équilibre, ils seraient répartis également et de façon équilibrée autour de l'anion dans l'espace, ce qui fait que les cations autour de l'anion vont former une sphère qu'on va appeler la sphère de coordination de l'anion. Alors dans le cas de NACL, nous avons vu tout à l'heure qu'un cation est situé sur un site octahydrique. Ici, pour ce qui concerne le cation central, il est entouré par les six anions formant les faces, et de façon isolée, donc voilà le polyèdre octahydrique, et il s'agit d'une bipyramide à base carrée, dont le centre est occupé par le cation. Donc en résumé, la coordinance cationique est égale à six, c'est une coordinance octahydrique. Pour ce qui concerne maintenant la coordinance de CL-, comme la structure est de type AB, la coordinance de l'anion sera exactement celle du cation. Effectivement, si on considère la structure avec cette fois cation à l'origine, on voit clairement que l'anion central est entouré par six cations qui sont sur les faces, et si on isole le polyèdre, il est exactement celui qu'on a vu tout à l'heure pour Na+. Comme la coordinance du cation est égale à 6 et celle de l'anion est également égale à 6, on dira que la structure NaCl est caractérisée par les indices de coordination cation 6, 6. On commence dans cette notation par la coordinance du cation suivie par la coordinance de l'anion. Ces indices de coordination seraient également les mêmes pour toutes les structures de type NaCl. Pour ce qui concerne maintenant la distance de coordination, elle correspond à la distance internucléaire entre le cation et l'anion. Et dans les structures ioniques, les cations et l'anion sont tangents directement et de façon particulière dans le cas de NaCl, si on considère un anion donné, donc par exemple celui qui se trouve sur un sommet, le cation le plus proche est situé sur un milieu d'arrête. Ici, c'est un modèle éclaté qui est fait dans le but d'avoir une projection la plus claire possible. Mais en réalité, les anions et cations, comme on vient de les signaler, sont tangents directement. Donc ici, la distance entre le centre de l'anion et le centre de cation, ça va être R moins plus R plus et sera égal à A sur 2. Donc le rayon de Na plus plus le rayon de Cl moins n'est autre que A sur 2. Remarquez ici que pour le rayon de cation, nous avons fait exprès de la noter petit r alors que le rayon d'anion est noté grand r. Ceci est fait tout simplement pour attirer l'attention sur le fait que dans les structures ioniques, l'anion, c'est lui qui fait le réseau et il est beaucoup plus gros que le cation. Le cation vient tout simplement s'insérer entre les gros anions de la structure. Pour ce qui concerne maintenant l'intervalle du rapport R plus sur R moins, intervalle qui caractérise la coordinance cationique dans les structures du type NaCl, dans cet intervalle, on démontre qu'il est compris entre racine de 2 moins 1 et racine de 3 moins 1. De façon numérique, α est compris entre 0.474 et 0.732. Pour plus de détails concernant la détermination de l'intervalle de ce rapport, voici la vidéo réservée exclusivement à la détermination des intervalles des rapports α pour toutes les structures ioniques. Dans le cas particulier de NaCl, le rapport α correspondant respectivement au rayon du cation sur le rayon de l'anion qui sont respectivement 0.95 et 1.81. Donc ce rapport n'est autre que 0.725. Donc il est bien inséré entre 0.414 et 0.732. Et ça serait exactement de même pour toutes les structures qui sont de type NaCl. Leur taux α va être compris entre 0.414 et 0.732. Le dernier paramètre qu'on est souvent amené à calculer pour les structures ioniques, c'est ce qu'on appelle le taux de compacité. Alors de façon générale, donc le taux de compacité qu'on note taux correspond au volume des ions de la maille sur le volume de la maille. Donc ça va être Vi comme volume ionique sur le volume de la maille. Dans les structures ioniques, un ion est considéré alors comme une sphère de rayon R. Par votre conséquence, son volume serait égal à 4 tiers de pi R³. Dans ces conditions, le volume d'un ion serait égal à 4 tiers de pi R³. et celui du cation est égal à 4 tiers de pi R³. Dans ces conditions, le volume ionique a alors comme expression d'autre part, le volume est égal à A³. Et comme la distance de coordination est égale à A sur 2, A est alors égal à 2 fois R±. Et l'expression du volume devient alors 8R±. plus R± au cube. Dans ces conditions, le rapport de l'équation 1 sur l'équation 2 conduit à l'expression suivante pour le taux de compacité de NACL. Dans le cas de NACL, α est compris entre 0.414 et 0.732, ce qui conduit à un rapport taux compris pour les structures du type NACL, un taux compris entre 0.561 et 0.793. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.